salut à tous aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler d'un outil qui est assez populaire chez pas mal de blogueurs qui s'appelle clickfunnels je vais vous expliquer pourquoi je ne l'aime pas pourquoi je ne l'utilise pas et pourquoi je considère que travailler avec clickfunnels c'est de la mauvaise gestion d'entreprise alors tout d'abord qu'est ce que c'est que clickfunnels pour ceux qui ne connaissent pas et bien c'est une solution de vente qui est intégrée c'est une solution de vente qui va vous permettre de faire une jolie page de vente design avec des comptes arbours etc plein de choses comme ça des jolis boutons des jolies images c'est une solution qui va vous permettre également de faire du tunnel de vente d'envoyer des emails aux gens qui viennent s'inscrire etc etc donc c'est une solution de vente qui est intégrée et qui est assez puissante de ce point de vue là puisque vous avez un outil complet qui vous permet de gérer l'ensemble de votre campagne marketing alors pourquoi est ce que je n'aime pas clickfunnels et bien tout simplement parce que clickfunnels c'est assez représentatif de la manière de faire du business aux états unis j'avais un directeur qui travaillait dans l'industrie à l'époque où j'étais moi même dans ce secteur et qui me disait ben voilà andré moi j'ai travaillé cinq ans aux états unis et les américains c'est les grands spécialistes pour te vendre ça et au final tu as ça et donc ils considéraient que les américains ils étaient extrêmement forts en marketing ils étaient extrêmement forts pour mettre de l'enthousiasme ils étaient extrêmement forts pour vous emballer le truc pour vous mettre un peu des paillettes dans les yeux mais que au final en général le résultat n'était pas à la hauteur en termes de qualité de produit etc etc lui c'était ce qu'il avait constaté et je trouve qu'avec clickfunnels on a un peu dans ce cadre là c'est à dire que sur le papier ça a l'air génial mais en réalité moi je trouve que c'est de la super mauvaise gestion d'investir dans clickfunnels je vais vous expliquer pourquoi la version base de clickfunnels c'est déjà super cher ça coûte 97 euros par mois alors moi je suis pas contre le fait de mettre 97 euros par mois dans un service j'ai pas de problème avec ça simplement il faut que je regarde ce que je peux avoir ailleurs en termes de fonctionnalité équivalente et en termes de prix et là je vais prendre la décision donc ça c'est la version de base de clickfunnels donc 100 balles par mois j'ai mis euros mais c'est des dollars c'est pas grave c'est à peu près la même chose 100 balles par mois et il faut savoir que vous avez même pas toutes les fonctionnalités dans cette version de base si vous voulez par exemple avoir la fonction tunnel follow up je sais plus comment il s'appelle ça ouais tunnel follow up c'est déjà 297 par mois là ça commence déjà à piquer un petit peu et donc je me suis posé la question de est ce qu'il faut prendre cet outil ou est ce qu'il faut prendre d'autres outils quelles sont les fonctionnalités que ça m'apporte et qu'est ce que d'autres outils peuvent m'apporter et en réalité on peut obtenir les mêmes résultats que avec clickfunnels pour des tarifs qui sont beaucoup 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 plus faibles je vous explique pourquoi donc je n'utilise pas clickfunnels on est d'accord que clickfunnels c'est de la vente c'est de la page de vente c'est du tunnel c'est du paiement etc donc combien est ce que ça coûte de faire ça autrement déjà à la base si vous êtes en train de vendre de la formation il est fort probable que vous ayez déjà un site ok un site hébergé chez ovh dans une version de base ça coûte à peu près trois euros par mois ok je parle de l'hébergement vous avez aujourd'hui des offres chez ovh à 2 99 hors taxes par mois me semble-t-il à ce site effectivement il faut rajouter wordpress wordpress est gratuit ok ensuite il va falloir effectivement rajouter peut-être un thème payant si vous allez chez thème forest vous trouverez de très joli thème payant professionnel pour 29 euros alors là c'est du 3 euros hors taxes par mois là c'est du one shot c'est 29 euros et le thème est à vous ensuite il va vous falloir pour faire des jolies pages de vente design aussi belle que celle de clickfunnels un outil de création de page moi j'utilise architecte qui est un outil pour faire des pages sur mesure où en fait on fait glisser les éléments à la souris on ne code rien du tout on prend les éléments on les fait glisser à la souris on compose sa page comme avec une palette c'est très très simple donc le plugin il est édité par la société thrive c'est il coûte il coûte 67 dollars hors taxes donc je vais considérer que c'est des euros même si c'est pas tout à fait la même chose là c'est pareil c'est pas en abonnement c'est du one shot ok donc ça si vous êtes parti pour 50 blogging je veux dire vous le payez qu'une seule fois et il vous faudra aussi un système de gestion de vente qui s'appelle alors moi j'utilise kuneo qui permet d'héberger la formation qui permet d'envoyer les liens de téléchargement aux clients mais qui permet aussi de faire de l'affiliation qui permet de faire de l'order bump qui permet d'avoir des stats dans tous les sens qui permet d'envoyer des emails à ses clients enfin voilà bref ça ça coûte 22 50 par mois et enfin il vous faudra un autorépondeur pour envoyer les emails la meilleure solution c'est peut-être mailer light qui est un autorépondeur assez complet et plutôt économique puisque si vous avez 1000 inscrits mailer light c'est 9 euros par mois sur leur site je vous invite à aller voir le site de mailer light sur leur site ils expliquent enfin pas ils expliquent mais ils donnent le leur tarif par nombre d'inscrits c'est un petit peu moins cher que à weber et ça à peu près les mêmes fonctionnalités donc c'est vraiment pas mal du tout une fois que vous avez ça je dirais que vous êtes vraiment pas mal qu'est ce qu'on a comme coût récurrent on a trois ici pour l'hébergement on a 22 50 pour kuneo c'est du hors taxe et on a mailer light on va dire 10 euros donc on arrive à 33 elle est à peu près 35 euros par mois pour une solution qui est totalement équivalente puisque je compte pas le thème et architecte parce que c'est des choses de toute façon que vous payez qu'une seule fois alors si vous voulez on peut considérer qu'on les amorti sur je sais pas sur trois ans j'en sais rien enfin même si on amorti ça sur trois ans ça coûte absolument rien du tout même sur une année donc allez on va dire que ça vous revient à 40 euros par mois et vous avez une solution qui est plus complète que clickfunnel pour presque trois fois moins cher et encore dans la version de base c'est pour ça que clickfunnel c'est un outil que j'ai jamais voulu utiliser je n'ai jamais compris les gens qui se lançaient dans ce machin puisque c'est des gens qui ont déjà un blog à la base donc quand on a un blog autant acheter le plugin architecte pour faire une jolie page de vente il y a déjà des modèles de page de vente d'architecte donc il suffit de les copier coller et de mettre son texte dans clickfunnel c'est la même chose et puis en ce qui concerne la vente des produits l'hébergement des produits cuneo ça fait le job pour une vingtaine d'euros par mois bref c'est bien 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 moins cher c'est pour ça que je trouve que clickfunnel est vraiment une offre qui est absolument hors de prix pour que ce que pour ce que ça amène et pour un gain en termes d'utilité de facilité qui n'est pas vraiment évident parce que bon ben voilà vous avez quand même les pages à créer vous avez quand même les tunnels à écrire donc créer un tunnel dans un outil comme un autorépondeur comme mailer light ou le créer dans dans clickfunnels je vois absolument pas où est la différence en termes de difficulté donc en gros on a le même niveau de difficulté et un prix qui est deux à trois fois plus cher avec une version de base qui est même pas une version à 100% des fonctionnalités merci bien mais clickfunnels ça sera pas pour moi voilà en tout cas je suis content d'avoir pu vous présenter des solutions qui sont absolument équivalentes mais qui coûtent nettement moins cher tout ceci pour vous dire que il ne faut pas hésiter à faire un peu le tour du marché sur internet pour pouvoir se rendre compte qu'il y a bien souvent des solutions équivalentes voire meilleures qui coûtent nettement moins cher c'est un petit peu la même chose sur les formations moi j'ai des concurrents qui vendent des formations pour devenir blogueur professionnel qui coûte 2000 euros moi j'ai des formations qui sont plus complète et meilleures que les leurs et elles coûtent aux alentours de 300 euros j'ai simplement décidé de pouvoir toucher un public plus large j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter trafic mania pour pouvoir recevoir une formation trafic et pour pouvoir recevoir des astuces par email exclusives je vous dis à très bientôt sur trafic mania ciao